Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. 5 ans d'exclusion des établissements d'études supérieures, la décision est tombée pour Wendy Zeebo. ... Le transport de passagers à l'arrêt entre la Désirade et Saint-François. Nous vous expliquerons pourquoi. Et enfin, à la rentrée scolaire reportée dans deux écoles de Saint-Droze, les rats ont envahi les établissements. C'est une décision qui signe soit la fin d'un long feuilleton, soit le début d'un combat judiciaire. La section disciplinaire de l'Université des Antilles a rendu sa décision concernant Wendy Zeebo. L'étudiante est alors accusée d'avoir fraudé à un examen l'année dernière. Le sujet est aujourd'hui au cœur des discussions sur le campus de Fouillol. 5 pages pour une décision qui vient clore une affaire longue de plusieurs mois. La nouvelle a été affichée ce matin dans les couloirs de la faculté de droit. Wendy Zeebo est condamnée à 5 ans d'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur. L'effet remonte alors au 8 juin 2018 où l'étudiante passait une épreuve de rattrapage, une épreuve pour laquelle elle a été notée absente. Wendy, elle, clame le contraire. Elle explique par la suite avoir retrouvé sa copie sous la porte d'un bureau avec la note de 17,5. Wendy crie à l'injustice, l'administration à la fraude. Cette affaire est aujourd'hui l'un des sujets principaux de conversation parmi les étudiants. Je pense qu'il y a une part de vérité dans les deux camps, mais comme les deux camps montent. Je pense qu'ils ont essayé de l'écraser. Ils ont un pouvoir plus fort sur elle, donc je pense qu'ils n'ont pas voulu essayer de l'écouter. Et que quelque part elle a dit la vérité, que c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir plus de soutien. C'est quand même bizarre de retrouver une copie deux mois après sous une porte, alors qu'on sait tous qu'il y a une femme de ménage qui passe tous les matins. Comme par hasard, c'est elle-même qui tombe sur cette copie avec sa mère. Ensuite, un 17 de ce prof, c'est aussi bizarre parce que même le majeur de promo, il n'a pas eu cette note. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges dans son histoire. Elle a dit qu'on ne la soutenait pas parce qu'on avait peur de l'administration. Je tiens à dire que personne n'a peur de l'administration. Tout le monde a un avis là-dessus, on en parle entre nous. Et pour la grande majorité, pour ne pas dire 99% des personnes, en tout cas de ma promo, sachant que j'étais dans la même promo qu'elle l'année précédente, on ne croit pas du tout ce qu'elle raconte. Wendy Zébo a deux mois pour faire appel de la décision. De son côté, l'université n'a pas souhaité s'exprimer. La Désirade refermée sur elle-même. Les liens maritimes sont rompus, ou presque, entre Lille et Saint-François. Cela ne concerne pour l'instant que le transport de passagers. La navette reliant les deux communes est alors en panne depuis samedi dernier. Comment cela a-t-il pu arriver ? On voit tout ça avec Grégoire Trutman. Depuis samedi, il est impossible de se rendre à la Désirade, à la grande déception de ces touristes. Ce matin, nous avons voulu réserver pour la Désirade, mais malheureusement, ce n'est pas possible dans la mesure où c'est bloqué. Le problème le voici, l'archipel 1. Le bateau, en charge d'assurer le transport de personnes entre la Désirade et le reste de la Guadeloupe, est contraint de rester à quai. Les sargasses accumulées dans le port de la Désirade ont abîmé son moteur, jusqu'à le rendre inutilisable. Pour le gérant de la compagnie maritime, le drame était prévisible. On savait que ça allait un jour arriver, parce qu'on l'a répété maintes et maintes fois. La sargasse rendait l'eau beaucoup, beaucoup, beaucoup très acide, et donc ça rongeait tout le système de refroidissement du bateau. On a changé des échangeurs, deux, trois fois par année. Ce sont normalement des échangeurs qu'on doit changer une fois, qu'on avait changé auparavant une fois en dix ans. Donc voilà, ça accélère fois dix l'usure des pièces. Aujourd'hui, je ne peux plus assumer. Je suis désolé de dire ça, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dû penser moins à m'arrêter au lieu de casser mon matériel. Tant que le port n'est pas nettoyé, la compagnie refuse d'y retourner. Et aucun bateau ne se propose pour le remplacer. La situation semble dans une impasse. Pour éviter l'isolement de son territoire, le maire de la Désirade n'exclut pas des solutions radicales. Il faut des fois forcer, et forcer par des réquisitions, des armateurs, pour pouvoir mettre leur bateau à disposition pour faire la liaison entre Désirade et Saint-François. Nous prendrons nos responsabilités. Je prendrai les miennes parce que je l'ai déjà fait une première fois, une réquisition pour réquisitionner un bateau. On verra les solutions qu'on a trouvées. Si on en trouve sans réquisition, on le fera, sinon on fera une réquisition. Pour ne pas risquer une avarie, la barge de ravitaillement matériel pourrait elle aussi cesser son activité en fin de semaine. La liaison maritime vers l'île serait alors complètement coupée. Deux ans d'emprisonnement avec sursis, c'est la peine requise contre Cédric Cornet. Le conseiller municipal était jugé hier en appel pour atteindre sexuel sur mineur. Il pourrait être également inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. Le délibéré sera donné le 5 février prochain. Et on rappelle que dans cette affaire, la victime présumée était âgée de 13 ans au moment des faits. C'est inférieur à la majorité sexuelle de 15 ans, voulue par la proposition de loi Schiappa. Alors à partir de quel âge peut-on exprimer ou non un consentement ? En tout cas, la réponse pose problème aux institutions juridiques. On écoute tout de suite Maître Sarda à ce sujet. En fait, la difficulté c'est de savoir, est-ce que du fait qu'on ait moins de 14 ans, enfin 15 ans, pardon, est-ce qu'on est consentant ou pas ? C'est toute la difficulté. Et aujourd'hui, on voulait envisager une présomption, comme quoi dès lors qu'il y avait un acte sexuel commis sur un mineur de moins de 15 ans, il y avait viol. Une présomption de viol. Et ça n'a pas pu être voté en son temps, puisqu'il y avait une difficulté par rapport au Conseil d'État qui avait estimé que pour des régions juridiques, ce n'était pas possible. Et donc, on a déjà adopté une règle qui alourdissait un petit peu la vision de la chose et la façon de voir les choses concernant le discernement chez un mineur, mais pas de présomption. Et c'est toute la difficulté. Il suffit qu'un mineur dise, moi je voulais, et finalement j'avais tout le discernement nécessaire pour vouloir, et bien finalement on estime qu'il n'y a pas atteinte sexuelle ou viol, puisqu'il était consentant. C'est là la difficulté majeure sur laquelle, à quel moment on doit considérer qu'un enfant de moins de 15 ans était consentant avec le discernement nécessaire, parce qu'il y a une loi comme qui existe maintenant, je crois qu'il était votée en août, qui prévoit justement certaines dispositions à ce sujet, mais pas de présomption. Et les gens comprennent mal. Ils se disent, mais je ne comprends pas. Moins de 15 ans, ça fait très jeune. Et aujourd'hui, je ne peux pas tolérer qu'un adulte, donc qui a quand même une position particulière, puisse avoir un acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, et qu'on considère que ce n'est pas forcément un viol. Ils ont élu domicile dans deux établissements scolaires de Viard à Sainte-Rose. Des rats occupent les locaux depuis la semaine dernière, et les agents mobilisés ne parviennent pas à les éliminer. Alors, les autorités ont décidé de repousser la rentrée scolaire à lundi prochain. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Depuis la rentrée 2019, cette école maternelle et primaire de Viard, commune de Sainte-Rose, est déserte. Seul un homme est présent aujourd'hui. Son but, dératiser l'établissement. L'invasion des rongeurs a forcé la commune à fermer l'école. Ils sont attirés par l'odeur. S'ils sont à proximité, ils vont le manger. Ça peut durer très longtemps, puisque c'est protégé par un film plastique. C'est protégé par rapport aux intempéries, à la pluie. Pour exterminer les nuisibles, ces pastilles inoffensives pour l'homme, mais mortelles pour le rat, sont disposées un peu partout dans l'établissement. Mais le problème vient d'ailleurs. Des amas de détritus, à quelques pas de l'école, favorisent la présence en masse des rongeurs. Pour cette mère de famille, dont les enfants sont scolarisés ici, le problème ne date pas d'hier. Ça a toujours été ce problème de rats. Ça a toujours été qu'il y ait des rats, à la maternelle ou dans le primaire. Donc, qu'ils agissent, qu'ils trouvent une solution, parce que nos enfants sont quand même en danger. Il faut aussi voir avec les gens qui habitent un peu aux alentours pour pouvoir trouver une solution. Et en ce qui concerne les solutions, et face à la colère des parents d'élèves, la mairie de Sainte-Rose semble avoir pris toutes les mesures en son pouvoir pour faire face à la crise. Lors du nettoyage de l'école, les agents ont constaté qu'après avoir nettoyé une salle, elles ont constaté la présence d'urine et de croûte. Ça signifiait donc que, peut-être que la dératisation n'était pas assez approfondie. Donc, nous avons décidé d'approfondir la dératisation, sachant qu'il y avait des fêtes et que, certainement, autour, nous avons des habitants qui sont très proches de l'école. Il y a une proximité des habitants. Donc, nous avons décidé de procéder à une nouvelle dératisation de cette école. Donc, les agents viendront récupérer les appâts. Les agents de la ville vont nettoyer après la désinfection de l'école. Et les enfants des deux écoles vont pouvoir entrer dans un climat serein, le dit. D'ici lundi, aucun rat ne devrait pointer le bout de son museau dans cette école. Si la mairie affirme avoir tout mis en œuvre, aucun service minimum d'accueil des élèves n'est en place. Pour les enfants de la commune, c'est donc vacances forcées à la maison jusqu'à lundi prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Cinq ans d'exclusion des établissements d'études supérieures, la décision est tombée pour Wendy Zébo. La désirade refermée sur elle-même, les autorités cherchent des solutions pour rétablir la liaison avec Saint-François. Et enfin, la rentrée scolaire reportée dans deux écoles de Sainte-Rose en cause, une prolifération de rats dans les établissements. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada